Transcription par Céline R. Je me souviens particulièrement de l'année 1998. Pas seulement parce que c'était la première fois que la France remportait la Coupe du Monde, c'est surtout parce que pour moi c'était la première fois que je montais dans l'avion pour aller dans mon pays d'origine, le Sénégal. J'arrive à l'aéroport, je récupère mes valises, je monte dans une voiture et puis à un moment je monte sur une charrette. Alors une charrette, c'est une sorte de carrosse, c'est tiré par un cheval, c'est une planche en bois avec deux grandes rouvaux et direction mon village. Après quelques heures, j'arrive dans mon village et l'accueil est extraordinaire. et j'arrive vraiment comme une princesse et je suis très émue, très contente et très rapidement, je me rends compte que c'est mon mariage et que je n'étais pas au courant. Et donc je me suis dit que ça aurait été quand même sympa de me prévenir. Et voilà, je serais venue saper, je serais venue avec mon mec. Et donc, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination, si vous êtes d'accord. Vous allez imaginer que j'ai 15 ans et je vous embarque avec moi à Gurik, dans la région du Futa. Depuis le début, dès le départ, je leur ai dit que je ne voulais pas et voici, voilà, tonton Tata qui s'acharne sur moi. On me dit que l'honneur de la famille est en jeu. L'enjeu, me faire dire oui pour que tout le monde soit aux anges. Je résiste, me rebelle. Je reste dans ma chambre pendant que ce relais, je rêve de foutre le camp. En ce moment, je suis dans le village de mes parents et ma parole. Je me sens devenir folle. J'ai peur, j'ai chaud, je me sens bizarre dans ma peau. J'ai la chair de poule, je suis à fleur de peau. Je viens d'accepter d'épouser mon cousin, le vrai, le fils du frère de mon père. Pour eux, c'est un bon parti. Je n'étais pas partante, on dirait bien que je suis la perdante. Je n'aurais pas le droit de revenir sur mes dires. Il est bien trop tard pour rectifier le tir. Je rentre dans le cadre, je rentre dans la case. En voilà une de plus qui coche la case. Tradition, Occident, contradiction. Ma solution, le paraître. Que faire donc apparaître, à part être, celle qu'ils veulent que je sois, ou du moins le paraître. Je me sens disparaître. Et puis je me déconnecte. Je me dis ceci pendant tout le reste du séjour, jusqu'à ce que je remonte dans l'avion pour revenir en France. Après quelques semaines, je retrouve mes esprits et je réalise ce qui venait de se passer. En moi, j'ai une sorte de colère, de la tristesse, et puis surtout, j'ai mes tripes et mon cœur qui vibrent. Et je réalise que je n'avais jamais appris à savoir ce que je voulais, réellement. Je pensais que ce que je voulais, réellement, c'était faire plaisir à ma famille. Ne pas foutre la honte à ma famille. Et puis surtout, quand tu es face à une situation qui est compliquée, tu as toujours quelqu'un qui te dit, il faut bien réfléchir. Il faut peser le pour et le contre. Il faut demander l'avis des personnes qui sont passées par ton chemin ou qui vivent la même chose que toi. Sauf que pour moi, quand j'allais demander l'avis de mes copines qui vivaient ça, elles me disaient que c'était comme ça. Quand je pesais le pour et le contre, c'est le pour qui le remportait. C'était plus facile. Et puis, mon cerveau me disait, c'est plus simple. Et je me suis mise à regretter de ne pas être un mouton. Parce que je me suis dit, ça a l'air vachement confortable d'être un mouton, de pouvoir suivre ça. Et j'aurais aimé, j'ai vraiment essayé d'écouter mon cerveau, mais mes émotions ont pris le dessus. Vraiment. Elles m'ont fait fuir. Mais littéralement. J'ai fait mes valises, je suis allée vivre chez un ami à Paris, et j'ai 18 ans. J'arrive à Paris. Psychologiquement, c'était très dur. Je ne savais pas que c'était le point de départ d'une rupture familiale de plus de 10 ans. Et en même temps, c'était la première fois que je me sentais aussi bien depuis des mois. Mon corps était apaisé. Donc, si je devais vous expliquer la sensation que j'ai ressentie, c'était vraiment comme si, depuis des mois, j'avais une alarme incendie dans mon corps qui sonnait, et que là, elle s'arrêtait. Je découvrais le calme et la liberté. Et c'était trop cool. Et donc, je réalise que je savais faire plein de choses. Je me fais des amis, je trouve un travail, je trouve un appartement. Et puis, étant donné que je ne savais toujours pas comment on faisait pour savoir ce qu'on voulait réellement, j'ai décidé de faire confiance à mes émotions. Je me suis dit, bon, elles m'ont amenée jusqu'à là, donc je vais y aller. Donc, pour choisir mes amis, c'était très basique. Je me disais, bon, quand je rencontrais du monde, je me disais, « Bon, toi, je t'aime bien, je ne sais pas pourquoi, mais je te sens bien. Toi, je ne t'aime pas, je vais te fuir, je ne te sens pas. » Et je suis devenue la copine, mais oui, vas-y, de toutes mes amies. Alors, la copine, mais oui, vas-y, c'est celle qu'on appelle, quand au fond de soi, on sait ce qu'on veut faire, mais que tu as quand même besoin que quelqu'un te dise, mais oui, vas-y. Et donc, je suis devenue cette copine-là. Ce sont ces émotions qui sont plus fortes que la raison qui m'ont fait rencontrer mon mari. Donc, j'avais 24 ans, j'étais en couple, on était installés, j'étais dans ma petite routine, et puis un jour, je rencontre un mec, on discute pendant 10 heures d'affilée. Je rentre chez moi, je lui dis, je m'en vais, je fais mes valises, et je débarque chez ma meilleure amie. Et j'arrive en pleurs, et elle avait pour mission de me faire retrouver la raison. Ceci n'est pas une incitation à la séparation. Et donc, j'arrive en pleurs, elle me dit, mais Diata, tu ne connais pas ce gars. Et je lui dis, mais je sais. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Rentre chez toi, non ? Bon, on s'est revus, on s'est pécho, et ça fait 14 ans qu'on est ensemble, et c'est le père de mes trois enfants. Je pense que... Applaudissements Je pense que c'est la conscience de la puissance des émotions qui m'ont fait penser qu'on pouvait utiliser l'art et le slam, notamment, pour sensibiliser les publics aux violences sexistes et sexuelles. C'était une intuition que j'avais. Et donc, je crée un spectacle qui s'appelle Mots pour mots, M-O-T-S pour M-A-U-X, et je décide d'aller le jouer, assez naïvement. Et finalement, ça marche, beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Je me retrouve avec des milliers de témoignages à échanger avec des milliers de victimes de violences. C'est ce qui m'a fait prendre conscience de l'ampleur du phénomène des violences. C'est cet engagement qui m'a poussée, en 2015, à créer l'association Résonante. Et la puissance des émotions, des ressentis, se trouve dans le nom même de la structure, Résonante. La résonance, c'est ce phénomène selon lequel certains systèmes sont sensibles à certaines fréquences. Un système résonant accumule une énergie, quelque chose qui résonne, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous émeut. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on continue à utiliser l'art pour aller droit au cœur des victimes, et les victimes sont au cœur de notre travail. Alors, quand on se lance dans la création d'une structure qui a quand même pour ambition de proposer des outils concrets pour les victimes de violences, et qu'en plus on se dit on va utiliser la nouvelle technologie pour le faire, il faut être soit fou, soit inconscient. Moi, je pense que j'étais inconsciente, mais vraiment, je sentais qu'il fallait essayer. Et on a bien fait, parce qu'un de nos outils est utilisé dans 15 pays et est traduit en 6 langues. Et c'est la raison pour laquelle j'en veux beaucoup aux entrepreneurs que j'ai croisés qui m'ont dit qu'on ne pouvait pas porter un projet ou qu'on ne pouvait pas gouverner au feeling. Moi, je pense que le feeling, ça compte. Quand tu dois recruter des équipes, surtout que tu vas passer beaucoup de temps avec tes collaborateurs et tes collaboratrices, et puis la bonne alchimie, ça compte vraiment. Je pense qu'on a toutes et tous cette boussole en nous. Moi, j'ai été contrainte à l'utiliser et je trouve que c'est vraiment dommage qu'à l'école, on ne nous apprenne pas à respecter nos émotions. On nous apprend à utiliser notre cerveau et pas cette boussole. Donc, je ne vous souhaite pas d'être contraint à utiliser cette boussole. Je pense qu'en réalité, vous l'avez déjà fait, que c'est déjà arrivé de regretter de ne pas avoir suivi votre instinct, que vous vous êtes déjà dit « Je le savais. Pourquoi je l'ai fait ? » Ou « Pourquoi je ne l'ai pas fait ? » Je pense que vous avez déjà suivi votre instinct et cela vous a amené à un endroit que vous n'imaginiez même pas. Et en réalité, c'est kiffant ou pas ? Merci beaucoup. Applaudissements ... 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